... Amitia Fils, bienvenue dans l'émission sur les courses. Cette semaine, ce qui est intéressant, c'est bien sûr la 19e journée, que nous nous focalisons, que nous nous concentrons sur le Golden Trophée, bien sûr, les courses qui peuvent réunir notre meilleure stayeuse de l'île. Et là, nous prenons 9 partants qui vont mesurter l'eau, 2200 mètres. Nous verrons où Skippy John Jones et Everest, et sa décrochée là, qui mesurterait sur 1850 mètres la dernière fois, nous nous trouvons un beau duel entre ces deux-là. Mais cette fois-ci, avec l'allongement de la distance, peut-être que Skippy John Jones n'est capable de maintenir ce suprématier. Pas oublié que Skippy John Jones, la dernière fois, à 400 mètres de l'arrivée, s'est retrouvé dans le tiroir, donc il s'est tardé pour déboîter. C'est quand même une circonstance un peu défavorable, c'est qu'on nous a un petit peu peur, surtout à l'entame de la une-ride finale, quand il s'est tardé pour enclencher son accélération. Mais Skippy John Jones fait preuve de beaucoup de caractère, surtout en ligne droite, quand il fait preuve d'un excellent finish. Pour lui, il remonte Everest, qui ne démontrait des gros progrès par rapport à son premier sorti. Everest qui définitivement est dans les parcours, dans les jambes. C'est un cheval qui peut monter en puissance, et c'est un cheval qui peut bien faire à l'heure des galeux. Skippy John Jones, il bien travaille en compagnie de Constellation, mardi, quand il démontrait qu'il conserve ce superbe. Distance du jour, plein dans sa faveur. C'est un coursier qui peut être dans la deuxième ligne, qui définitivement, pas pour plus d'une bataille très dure, pour y trouver un bon placement, pas pour gagner des courses difficiles en épaisseur. Et il paraît qu'il peut être un bon pas dans les courses, avec la présence de Vettel, qui peut revenir avec le Blinkers. Il y en a aussi Everest. Skippy John Jones, pour mon favori, pour la victoire. Moi, respectez beaucoup le grid de le curé Rousset, Everest, un coursier qui me démontrait beaucoup de qualité la dernière fois. C'était face à Skippy John Jones sur 1850 mètres. Le parcours du jour, pas pour un gros problème, vu qu'il a déjà un poste sur 2000 mètres en Afrique du Sud. Everest, mardi, quand il travaille en solitaire sur le sable, il démontrait qu'il est en grande forme. Everest, il a deux options. Soit il y a le devant, soit, si jamais Vettel a insisté pour le communement, il a retrouvé dans le box-side, il gagne les courses tranquilles avant qu'il démarre un peu de tour et gagne le first round sur Skippy John Jones. Pour la victoire, moi, on va pas le bout de Skippy John Jones. À la deuxième place, on va mettre Everest. À la troisième place, on va mettre le coursier de l'écurier, mais un gars, Top Jet, qui définitivement, tu peux préférer un parcours un petit peu plus court. Et moi, pour inclure dans ma combinaison, l'outsider Bastide. Je tout connais Bastide, c'est un cheval qui fait bien le souffrir cher. Avec la pluie qui a gagné récemment, vous pensez, vu ce boulot précaire, Bastide, car bien fait un lapis pareil. C'est un cheval qui me trouve en grande forme, à l'heure des galops et d'en confier à moi. Je me rappelle que je suis top 4, Skippy John Jones, Everest, Bastide et Top Jet. La première course, pour réunir 10 chevaux sur 1650 mètres, là, il est intéressant de suivre un petit peu Sintchona, Sintchona qui peut encore gagner sur le sol mauricien, Sintchona qui n'a déjà réalisé une bonne performance, c'était face à Stroum, en début d'année, contre 20 chevaux, il y a un benchmark de 36, là, il peut vivre dans une classe 0.30, moi, je pense, c'est capable de goûter au succès. Il prenait ce lourd handicap, mais c'est un cheval qui, à ce niveau, capable bien faire. Il y en a aussi dans les courses, Tiger Master, de Guriraj Ramdine, Tiger Master, qui, la dernière fois, il tape à l'œil, surtout ce bel remonté dans les 600 derniers mètres, il s'est sorti lent des boîtes, plantement des boîtes, il s'est retrouvé en queue du peloton, à un moment, il s'est dans presque 12, 13 longues de retard, et il finit sur les courses en bolide, il termine à seulement 2 longueurs 95, du gagnant de nos prisonnes. Ils sont entraînés, ils décident par les unis sur plus long, 650 mètres, donc attention à ce cours-ci, qui est maintenant 55 kilos de solideux. Pour inclure dans mon bonne combinaison, Hayakolet, de Guriraj 20, qui définitivement, pour mieux le tir à ce niveau, la dernière fois, il n'y a pas de démérité face à Dreaming Combat, première année, Hayakolet reste un très bon finissaire, d'ailleurs, il affiche une très belle forme. Et bien sûr, il nous a besoin d'inclure, dans le top 4, Ambassador Rex, qui peut démontrer une belle régularité, mais à chaque fois, il tombe sur le plus fort, mais aussi là, au niveau de ces conditions, irréprochables. Cinchona, Ambassador Rex, Tiger Master, et Hayakolet, pour le top 4. La deuxième course, sur 1500 mètres, mes préférés sont, le craftsmans, j'ai cru Peredraud, d'ailleurs, qui reste sur une belle victoire, c'était sur 1400 mètres. Son entraîneur décide pour aligner le 1500 mètres, beaucoup d'immouins appréhendent sa 1500 mètres. Mais laisse-moi dire une affaire, qui est craftsman, la semaine dernière, il travaille sur tenue, il travaille sur deux tours, et il démontrait beaucoup d'aisance, il bien travaille, même ce sport qui est bien impressionnant, sous conditions physiques impeccables, ce matin, il me trouve lui, alors j'expire à la marche, c'est pour l'ordre de la prise du sang, pour qu'il y a une forme superbe, si l'entraîneur Alain Pedro, il ne décide pas de aligner sur 1500 mètres, c'est qu'il y croit, qui est cheval là, et non tenu. Craftsman, capable, il a deux options, cette fois-ci, il n'est pas étonnant, où il fait la course à l'avant, ou si jamais, quatre modèles avec les blinkers a insisté, il me trouve tranquillement sur les bas, en deuxième ou troisième position. Craftsman, pour la victoire, je respecte bien Max Rapax, qui est piégé par le train lent, imposé par Dan Raben, la dernière fois, il peut retrouver les blinkers, il peut venir dans le parcours raccourci, qui est définitivement un désavantage, mais il y a une face à l'île, un adversaire qui a sa portée. Max Rapax, c'est un top place chance, à ce niveau. Il y a un cheval qui est en progrès, qui est en progrès, dans le même combinaison, c'est le cheval de l'écurie, Ramechakazena, Cidal, un courrier qui démontrait des gros progrès, par rapport à ce dernier outil, première ligne, mon mot devant nous autres, un QRD dans une bonne combinaison. Craftsman, Max Rapax, Cidal, à la quatrième place, pour mettre le 8, Double Dash, Double Dash, qui lui aussi, pas de démériter la dernière fois, c'était face à Ted Bassett. La troisième couche, sur 1366 mètres. Et là, le point intéressant, nous retrouve Quarante Emmanuel, qui ne remporte la victoire, sur le tapis vert, la dernière fois, mais au Quarante qu'il couche et là, il maintenit sa belle santé. Marjil, il réalise un très bon chrono, avec beaucoup d'aisance. Quarante Emmanuel, première ligne, très déterminant, il est capable de suivre dans une position très idéale, avant qu'il n'y place sur l'attaque en ligne droite. Nous, il y en a aussi, dans les cours de l'année, Mighty Mouse, qui est capable de bien faire, si il gagne en circonstance favorable. C'est un courcier qui, paraît bien dans ce lapo, en ce moment, mon pensée, avec une troisième ligne, le fait qu'il ait pu descendre de place, pas une jolie pour autant. Et, bien sûr, le récent vainqueur, Hank Hock's Dynasty, peut-être qu'il n'y a pas pour Gaiman, même si il y a constance, cette fois-ci, mais il est capable de terminer dans le 4 premier. Et, moi, pour inclure, dans le moment de combinaison, un cheval qui affectionne une piste molle, c'est le 5, Marty Labai, de Grigazeda, qui peut finir pour la deuxième semaine consécutive. La semaine dernière, nous ne faisons des courses assez moyennes face à Mr. De Yen, nous, 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 vu la pluie qui est tombée, c'est la piste molle qu'il nous prévoit pour demain, attention à Marty Labai. La quatrième course, peut-être, nous, 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 une lutte entre Ferequatil et Headstrong Harry. Bon, pour faire confiance à Ferequatil, Ferequatil qui va être démérité face à Ilbo la dernière fois, on ne peut pas dire qu'il est dominé, mais peut-être le jockey de l'Arenat s'il montre un peu trop patient, Ferequatil dans une superbe forme, malgré son huitième nid, on a qu'on dit les meilleures chances. Le danger, c'est bien sûr le gris de Grigazeda et Headstrong Harry, qui s'il gagne les courses relativement difficiles la dernière fois avec ce septième nid, mais il s'il vienne un petit peu tardivement, mais c'est un cheval qui demande distance, d'ailleurs son entraîneur décide par l'île de 1500 mètres, on rappelle bien les déclarations de son entourage la dernière fois, il pense par l'île de faire plus long, voilà, par l'île de 2500 mètres, donc Headstrong Harry sur papier, c'est lui le plus gros danger pour Ferequatil. A la troisième, quatrième place, Moumet Lazerball, Dubéa de l'écurie, Manga, et à la quatrième place, Moumet le huit, Estéco, qui est capable de faire bien le lapis molle, peut-être plus une place sur le podium pour Estéco. La cinquième course sur 1850 mètres, l'année intéressante, une match très intéressante à suivre, peut-être une match entre Blood Bucaneer, C Major et Tube Wave, Blood Bucaneer reste sur une victoire au dépend de C Major, l'allongement de la distance pleine dans son faveur, ce voile là, très très bien, Mourzil, il travaille sur deux tours en compagnie de Boulsara, il respire la forme, avec une troisième ligne, Blood Bucaneer reste un danger sûr. Mais on a aussi dans les courses là, Tube Wave, qui définitivement pour plus percutant sur 1850 mètres, l'année gênée la dernière fois sur 1600 mètres, parce qu'il s'est fermé devant lui, il n'y a pas de cas exprimer librement en ligne droite, sur 1850 mètres avec une bonne ligne, Tube Wave est un danger certain. Nous avons aussi six médias qui démontraient des gros progrès la dernière fois, même si il s'est hangé en ligne droite, à un moment, il s'est versé sur la tête, à un moment, je ne suis pensé, je ne suis capable même de bien de Boulsara Bucaneer, mais il s'est planché vers l'intérieur, mais on pense, six médias qui sont définitivement très à l'aise sur 1850 mètres, pour ne pas oublier aussi la première ligne qui les prennent à son avantage. Et moi, pour éclairer dans une combinaison Independence, il s'est pas oublié de mon favori si c'est le meilleur numéro dans les boîtes, malheureusement, pour Independence, la neuve ligne n'est capable de contrarier un peu sur mon plan, mais que c'est là qu'il faut nettement améliorer, d'ailleurs, la dernière fois, il n'y a pas de démérité des acquis d'un certain Roman Manor. La septième course sur 1850 mètres également, il paraît qu'il y a qui recette en force avec Cherise Vecham et Arba. Derek David, il délaisse Arba, un courcier qui reste sur deux victoires, il n'optait pour Cherise Vecham. Les bisains, ils n'en sont pas de raison, d'ailleurs, le courcier est là, il travaille en progrès. La dernière fois, il fait une très bonne course d'un certain Mr. Leyen, 1850 mètres définitivement dans ses côtes, c'est un courcier qui ne remporte ce dernier victoire sud-africain sur 2000 mètres, donc avec une première ligne, le fait qu'il ait le choix de Derek David, Cherise Vecham définitivement au départ avec de bonnes chances. Ce danger, moi, vous pensez, c'est ce qu'on va faire de l'écurie Arba qui reste sur deux victoires, c'est un courcier qui, l'entourage d'une récit c'est un petit peu peint, ce qu'il y a un départ lent, une récit, maintenant, il est un petit peu plus mature, moi, vous pensez, vu ce qu'il y a de prestations à l'entraînement, vu ce format actuel, attention à Arba, Arba capable, c'est un troisième succès. Vous pouvez inclure dans mon combinaison dans cette épreuve, Wingman, qui la dernière fois, définitivement, le train n'est pas de chasse en convenance, nous tous connaissons Wingman, c'est un backmarker, quand il y a un bon train dans les courses, c'est toujours bien conclure, cette fois-ci, vous pouvez prévoir qu'il peut y avoir un bon pas dans les courses, attention à Wingman, Wingman qui lui aussi respire la forme, et moi, je peux inclure, dans mon combinaison, le 4 Rebels Games, qui reste sur une victoire, je ne peux pas croire qu'il s'adjuste en 50 minutes pour avoir un gros problème, vu qu'il y a une encore à l'entraînement, un last-time winner, il y a toujours besoin d'un respect, mais la victoire devrait se jouer entre les deux chevaux de l'écurie Rousset, chez Richelieu Charm et Arba. La huitième course sur 1365 mètres, pourquoi pas, il y faut pour la victoire, il y faut qu'il n'y ait pas de démérité sur 1500 mètres, 1365 mètres pour Meillier, pour lui, troisième ligne, il peut descendre de classe, la dernière fois, il s'est évolué contre Manchevaux ayant un benchmark de 31, la Lipevine dans 0,25, Kousseda, il gagnait avec Alvinio Roy, il confirmait, il réalisait une bonne performance derrière Garby, pourquoi pas, il y faut pour vous trouver qu'il soit entraîné un peu décide par lignée avec le side-winkers, peut-être pour être concentré un petit peu plus vu qu'un 1365 mètres un peu plus charme, nous avons aussi dans les cours stars le Billy Bonne Jungle, ce qui est égal pour la deuxième semaine consécutive, nous n'avons toujours pas qu'on ne comprends comment Manchevaux a dit deux points au niveau de ce rating, et s'il n'y avait qu'un rating de 27, l'Ivine, 25, la semaine dernière, ils sont au troisième, donc si nous barres, nous, sa performance de la semaine dernière, contre les chevaux ayant un benchmark de 36, l'Ivine dans 0,25, il est bien inclure les bonnes jungles dans ma combinaison. À la troisième, quatrième place, nous pouvons mettre Fire Curtain et le Caraval devant, il est très dangereux, et à la quatrième place, pourquoi pas, l'Evergreen, qui s'il gagne des courses très difficiles la dernière fois, quand il s'il montrait les 13 ordres, et moi, je pensais qu'une classe inférieure n'est pas qu'à éliminer pour autant. Voilà, nous faisons le tour du programme, mes favoris, comme mes bankers de la journée sont, pour vous dire, Skippy John Jones et Fury Equatil, ma value bet, je pense, il faut un bon value bet dans la dernière, si je base moins sur la dernière performance, en bas, c'est un bon place bet, un outsider, deux outsiders qui peuvent inclure dans ma combinaison, c'est Tiger Master dans la première et Cedar dans la deuxième. En attendant, l'émission Tuff, puisque vous n'avez plus les détails concernant l'entraînement et tout ça, la semaine prochaine, repos, en attendant, la 20e journée, et à très bientôt.